salam aleykoum mes chers élèves j'espère que vous allez bien et bienvenue fa' la vidéo là-bas d'enchauffer à l'exercice numéro 1 sur les ondes mécaniques progressives donc l'objectif de l'exercice est là on a rafou qu'il fait je m't'aimlou ma plusieurs questions de quel gomme qui t'habit beaucoup dans le cours comme par exemple la nature des mouvements comment calculer la vitesse de propagation le retard temporel en général c'est un exercice classique l'art d'enchauffer et la plupart de ces questions donc alors l'exercice diana on provoque par un vibreur à l'instant t0 égale à 0 une perturbation à l'extrémité s d'une corde élastique c'est à dire par un vibreur donc en utilisant un vibreur on provoque une perturbation à partir de la source à l'instant t0 égale à 0 et n'est qu'une perturbation à l'instant t0 égale à 0 la figure c'est contre représente l'allure de la corde à l'instant t1 est égale à 3 millisecondes donc c'est à dire que l'allure de la corde ou bien l'aspect de la corde qui est égale à l'extrémité donc c'est à dire qu'à l'instant t1 est égale à 3 millisecondes il faut l'aspect de cette corde c'est à dire qu'il faut l'aspect de la corde ou bien l'allure de la corde donc la première question qu'on a de google quelle est la nature de cette onde c'est à dire que l'onde qui se propage de cette corde est transversale ou bien longitudinal c'est à dire qu'elle est transversale ou bien longitudinal donc la correction correction l'exercice la première question quelle est la nature de cette onde c'est à dire qu'elle est transversale ou bien longitudinal donc comme vous le vamos l'habille c'est une onde transversale C'est une onde transversale avec justification d'horrori, délai la justification car la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc c'est une onde transversale car la direction de perturbation ou bien la direction de déformation, c'est la même chose est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc la première question. Donc maintenant on va passer à la deuxième question. Calculer sa vitesse de propagation. La vitesse de propagation de cette onde qui se propage le long de la corde. La célérité d'une onde et la relation d'une onde D sur delta T. D c'est la distance parcourue par l'onde. C'est-à-dire la distance T il y a la distance S telle M. La distance S telle M. La distance T c'est la distance SM sur delta T. Delta T il y a TN moins T0. TN moins T0. Il y a de l'autre. Ilagit de la vitesse de propagation x Il faut dire plus fort. Donc on a dit la distance SM qui est de 60 cm. Donc je vais faire dire, je vais faire de 100 m à 1. Pour la mettre de 100 m à 1. En eau, on va faire de 100 m à 1. On va faire de 10 fois 10 à la puissance moins 2. Donc 60 fois 10 à la puissance moins 2. Très bien. Sur T1. T1 est 3 millisecondes. 3 millisecondes moins T0 T0 via 0 donc je vais dire on va changer le temps de mille millisecondes à seconde on va changer de mille millisecondes à seconde on va changer de 10 à la puissance moins 3 donc fois 10 à la puissance moins 3 mais je vais acheter là-dessus donc vous prenez la calculatrice vous trouvez 20 mètre par seconde donc la vitesse de propagation 408 mètre par seconde donc on va passer à la deuxième question la longueur de perturbation et d'abord la troisième question déterminer la longueur de perturbation donc la longueur de perturbation la longueur de perturbation la longueur de déformation et parfois il faut quelques exercices la longueur de signal alors c'est la même chose la longueur de perturbation la longueur de déformation la longueur de signal donc qu'est-ce que je vais dire à la longueur de perturbation donc la longueur de perturbation il y a la distance il y a la distance qui sépare le front d'onde et la queue d'onde il y a la position il y a la position il y a la queue la queue bonde la queue bonde ou bien l'arrière bonde donc la longueur de perturbation il y a la distance elle est il y a la point et il y a la point donc il y a la distance il y a la longueur de perturbation donc il y a la distance il y a la position et il y a la position donc il y a la distance c'est de na trois gradations donc la longueur de perturbation a dit ça oui prend centimètres. Donc je vais vous dire graphiquement la longueur la longueur de perturbation la longueur de perturbation est égale à 30 centimètres qui est égale à 30 fois 10 à la puissance moins 2 mètres donc à dire la longueur de perturbation. Donc la troisième question, maintenant on va passer à la quatrième question. Donc d'abord, je vais vous voir la quatrième question d'idouir la durée de perturbation. D'idouir la durée de perturbation. Donc je vais vous montrer la quatrième question d'idouir la durée de perturbation. Je vais vous montrer la durée de perturbation. Je vais vous montrer la durée de perturbation. Donc la durée de perturbation, je vais vous montrer la longueur de perturbation sur V. Donc la durée de perturbation est d'idouir la longueur de perturbation sur V. Donc la durée de perturbation est d'idouir la longueur de perturbation sur V. Et bien, je vais vous montrer la relation. Très bien. Donc déjà, on a hâte de la longueur de perturbation. Il y a une autre que c'est de 3 fois 10 à la puissance moins 2 mètres sur la vitesse. La vitesse déjà, on a hâte de la question numéro 2. Il y a une autre que c'est de 20 mètres par seconde. Donc je vais vous montrer la durée de perturbation. Très bien. Très bien. Donc je vais vous montrer la quatrième question. Tout à fait. Leichten en Suisse.